On est pas très loin de la côte, là, à un endroit qui s'appelle l'Anse-de-Brique, donc à l'intérieur d'à peu près 700 mètres, donc le massif, on appelle ça l'élan de brûlée. L'élan d'abord, c'est très raréfié depuis un siècle ou deux. Les landes que nous avons ici, ça reste juste un petit pourcentage par rapport aux landes d'origine. C'est reconnu maintenant comme un habitat très intéressant, donc au niveau européen. Donc on fait tout ce qu'on peut pour préserver ces landes. Il y a plusieurs façons d'entretenir les landes. Donc nous avons le pâturage par les animaux, nous avons aussi le débroussaillage mécanique. Et le troisième, c'est le brûlis dirigé. Donc nos anciens, ils ont fait ça depuis des siècles, depuis des millénaires même. Et donc ça consiste à mettre le feu sur les petites superficies. Et donc à l'origine, c'était pour les éleveurs. Ils retrouvaient des pâtures nouvelles pour leurs bétails. Là, aujourd'hui, on fait ça plutôt pour l'aspect biodiversité. Bien sûr, il y a aussi l'aspect sécurité, parce qu'ici particulièrement, nous avons souffert des incendies l'été ces dernières années. Quand un feu se déclare l'été, ça peut être très ravageur, ça peut être 50, 60 ou 70 hectares qui partent d'un coup. Donc nous, on brûle l'hiver des petites superficies pour empêcher que le feu démarre l'été et il ravage tout. Certes, il peut y avoir un impact pour la faune, la faune locale. C'est pour ça qu'on fait ça en hiver, pour minimáliser les effets néfastes. Nous sommes une petite équipe de cinq personnes aujourd'hui. Nous avons un minimum d'équipement et nous avertis, bien sûr, les pompiers de notre présence et notre intention. S'ils recevront des appels, ils savent que c'est nous et ils n'envoient pas une équipe de pompiers spécialement. Et pareil, quand on nous quitte les lieux le soir, on appelle pour dire que ça y est, nous sommes finis ici. Les gens sont très angoissés par rapport aux brûlis, aux incendies en général, parce que, comme je l'ai dit, ces dernières années, on a eu de très grandes incendies. Donc nous, on prend maintenant les précautions d'avertir tout le monde, de ne pas avoir de presse. À bientôt sur TV.TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada